Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui nous abordons un sujet d'une grande importance et profondeur, un sujet qui touche l'essence même de notre existence et de notre foi. Nous discutons du lien entre la foi et la raison, une relation qui, à l'époque moderne, a souvent généré confusion et débat. Dans notre voyage, nous explorerons comment la science et la foi, loin d'être en contradiction, peuvent en réalité nous guider vers des vérités plus profondes sur notre existence et sur notre Créateur. Oui, c'est vrai, la foi ne nécessite pas forcément le soutien de la raison pour exister. La foi est un don de Dieu, une certitude dans le cœur qui dépasse la compréhension humaine. Cependant, à une époque où la science a fait d'énormes progrès, il est fondamental de reconnaître comment la raison et la science peuvent nous conduire à des conclusions qui renforcent et approfondissent notre foi. Nous entendons souvent dire qu'il n'existe pas de preuves scientifiques de la présence de Dieu, ou que la vie et tout ce qui nous entoure est simplement le fruit du hasard. Ces affirmations peuvent parfois ébranler les fondements de la foi de certains, mais je veux vous dire aujourd'hui, mes chers, que la science elle-même, dans sa quête incessante de la vérité, commence à révéler la magnificence du dessein divin. Nous ne devons pas craindre la science, mais plutôt l'embrasser comme un moyen de mieux comprendre la grandeur de Dieu. La science peut être vue comme un acte d'adoration, une manière d'explorer et de louer la création de Dieu. Prenons par exemple le travail de deux éminents chercheurs, Dimitri Marques-Abramov et Carlos Alberto Mourao Jr. Dans leur article « L'origine de la vie comme un phénomène probabiliste dans l'univers », ils ont abordé une question qui a fasciné et défiait les scientifiques et les théologiens pendant des siècles. Comment la vie a-t-elle commencé ? Est-il possible qu'elle ait été un simple événement aléatoire, un produit de coïncidence dans un univers régi par des lois physiques et chimiques ? Les auteurs ont utilisé une approche mathématique pour examiner la probabilité que la vie soit apparue par hasard. Ils ont choisi comme point de départ le génome de Nanoarcheum equitans, un micro-organisme extrêmement simple qui pourrait ressembler aux premières formes de vie sur Terre. Cet organisme est un fossile vivant, offrant un aperçu de ce à quoi la vie aurait pu ressembler dans ses formes les plus primitives. Leur approche a été de considérer la probabilité que les informations nécessaires à la vie apparaissent spontanément. Ils ont calculé que la probabilité que ces is-es informations se forment par hasard est proche de 10 puissance moins 500 000, un nombre si incroyablement petit qu'il nous fait réaliser l'absurdité de penser que la vie, avec toute sa complexité et sa beauté, est le résultat d'une série de coïncidences aléatoires. Ce nombre annule toute probabilité possible de naissance spontanée de la vie, en d'autres termes, c'est probabilistiquement impossible. Mais les chercheurs sont allés plus loin. Ils ont examiné la compatibilité de cette émergence aléatoire de la vie avec la dynamique générale de l'univers. Ils ont vu l'univers comme un système thermodynamique fermé, régi par des lois et des processus probabilistes. Cependant, leur analyse a révélé que, même dans ce contexte, la probabilité que la vie soit apparue par hasard est extrêmement faible, presque nulle. Leur conclusion a été que, compte tenu de ces probabilités improbables, il est difficile de soutenir que la vie est apparue uniquement comme un phénomène aléatoire. Leurs recherches suggèrent qu'il pourrait y avoir d'autres propriétés, encore inconnues, dans l'organisation de l'univers qui ont contribué à l'origine de la vie. Cela nous amène tous à réfléchir sur l'immense complexité et beauté de l'univers et sur la possibilité qu'il existe derrière tout cela une main guidante, un projet divin. L'étude de ces deux chercheurs met en lumière l'immense improbabilité, presque une impossibilité mathématique, que la vie soit apparue par hasard. Et si la science montre que la vie, avec toutes ses merveilles, est improbable d'un point de vue aléatoire, alors nous devons nous demander d'où vient cette vie. C'est ici que notre foi fournit les réponses que la science seule ne peut pas donner. Mes chers, ces découvertes scientifiques ne font que renforcer notre foi. Elles montrent que la vie, dans toute sa complexité extraordinaire, est plus qu'un simple accident. C'est un don, un miracle, une œuvre d'art créée avec amour et dessein. Quand nous regardons la vie, nous ne voyons pas seulement un ensemble de réactions chimiques et de processus biologiques, mais la touche de l'omnipotent, l'artiste suprême qui a peint le ciel avec les étoiles et a donné forme à la vie à partir de la poussière. En réfléchissant à ces vérités, nous devons nous rappeler que nous ne sommes pas de simple coïncidence dans un vaste univers. Nous sommes les fils et les filles d'un Dieu qui a créé l'univers de Essie's Men's, qui a insufflé la vie dans la poussière et a donné le souffle de vie. Notre existence n'est pas un accident, mais un acte d'amour divin. Alors que nous avançons dans nos jours, faisons-le avec la certitude que chaque respiration, chaque battement de cœur, chaque instant de notre existence est un cadeau précieux, faisant partie du grand dessein de Dieu. Célébrons la majesté de notre Créateur, louons son nom et vivons avec la conscience de sa présence constante et de son amour infini. Que cette pensée nous accompagne chaque jour, nous réconfortant dans les moments de doute et nous renforçant dans notre foi. Et maintenant, mes chers frères et sœurs, je vous invite à réfléchir à ces vérités. Faites-nous savoir dans les commentaires ce que vous en pensez et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos et faire partie de notre communauté de foi et de prière. Que Dieu bénisse-nous tous.